L'angoisse est à la mode, paraît-il, ce n'est pas une raison pour s'y intéresser et même c'est au contraire une raison de ne pas s'y intéresser, car personnellement je ne m'intéresse à rien de ce qui est à la mode. Dans l'importance attribuée à l'angoisse aujourd'hui par nos contemporains, je ne vois rien d'autre que frivolité, sujet de conversation et galégeade littéraire. Ce nouveau mal du nouveau siècle se distingue du précédent, celui du XIXe siècle, par son insupportable ton doctoral et par cette espèce de pédantisme métaphysique qui est venu d'Allemagne, s'est abattu depuis la guerre, sur le théâtre, le roman et même l'intéressante vie sexuelle de nos contemporains. Tout cela est tout à fait frivole et parmi tant de stylographes passionnés, je reconnais beaucoup plus de tristotins que de vrais anxieux. Je m'excuse de diminuer ainsi ce sujet, mais c'est peut-être pour le réduire à ce qu'il a de vraiment essentiel, car c'est bien le cas de le dire, ceux qui péreurent et disent certes le plus sur l'angoisse aujourd'hui ne sont nullement les plus angoissés, et surtout ce ne sont pas du tout ceux qui l'ont le plus tragiquement éprouvé pendant les quatre années d'épreuve que nous avons vécues, et au cours desquelles il pouvait y avoir véritablement une expérience de l'angoisse. Et vice-versa, ceux qui l'ont le mieux connu pendant ces années terribles, au cours de ce long cauchemar, et qui peut-être auraient le plus de raisons d'en parler, et le plus de choses à en dire, ne sont ordinairement pas un fort loquace sur ce chapitre. Et c'est même à cette discrétion qu'on les reconnaît, car le propre de la véritable angoisse, Kierkegaard l'avait vu, et d'être muette. L'angoisse qui péreure, l'angoisse qui gazouille et qui babille, comme celle de nos contemporains, est évidemment une plaisanterie, une plaisanterie littéraire. Les métaphysiciens de l'angoisse, de l'angoisse littéraire d'aujourd'hui, au cas où ils auraient entendu parler de nos angoisses personnelles par les journaux, pourraient peut-être nous consulter, ou tout au moins consulter les rescapés de l'enfer et de la persécution, qui auraient peut-être enfin quelque chose à leur apprendre. Ceci dit, la philosophie n'est pas là nécessairement pour poser des problèmes utiles pour l'expérience immédiate et pour l'action. Et peut-être une de ses vocations est-elle précisément d'étudier des sentiments gratuits, des intéressés et un peu arbitraires, comme celui-là. Si bien qu'en faisant la part de l'exagération littéraire, il resterait dans l'angoisse un côté de paradoxologie, qui est l'essence même de la philosophie. Ajoutons encore ce point, cette précaution, qui est destinée également à délimiter le problème. La philosophie contemporaine insiste avec raison sur l'impossibilité de séparer un sentiment de son contenu, ou selon le vocabulaire à la mode, de sa visée. La vocation de l'espérance n'est pas d'espérer l'espérance, mais d'espérer la chose de son espoir, d'espérer la resperata, la chose espérée. La vocation de l'amour n'est pas d'aimer l'amour, mais d'aimer l'aimer, la chose aimée, et ainsi de suite. Alors dans ces conditions, et cette vérité évidente étant rappelée, que tout sentiment est relatif ainsi à sa chose, il est étrange de constater l'intérêt porté par cette même époque à un sentiment dont le caractère propre, l'essence, est justement de n'avoir aucune matière, d'être en l'air et en soi, et dans le vide. On est anxieux ou angoissé sans savoir pourquoi, et sans savoir de quoi on est soi-même angoissé. Donc le type même du sentiment qui paraît vide est gratuit. Et à beaucoup d'hommes non métaphysiciens, ceux qui ne s'interrogent pas sur l'essence de l'être, mais qui se contentent d'être, tout simplement, et qui sont aux prises avec les difficultés d'existence, l'angoisse apparaîtra moins sérieuse que le souci, que l'humble souci de la vie quotidienne. Dans la vie réelle, l'angoisse s'appelle feuille d'impôt, maladie, dette, et ainsi de suite. Disons que le souci, d'abord, est particulier, qu'ensuite il est toujours motivé, que d'autre part, il est au pluriel, qu'il a un caractère accidentel, et enfin, qu'il est toujours relativement curable. Étudions ces différents points qui nous permettront de l'opposer à l'angoisse. D'abord, le souci a un caractère particulier et présent, nominaliste dirait un philosophe. On peut dire quel il est. On peut mettre le doigt dessus, le désigner. Ce qui n'est pas le cas de l'angoisse, qui a toujours un caractère tellement indéterminé, qu'elle fuit devant l'analyse, et qu'il est souvent impossible de l'exprimer par le langage lui-même. C'est cette particularité, d'abord, qui oppose le souci à l'angoisse. Ensuite, je disais que le souci est motivé, qu'il a une cause. Le souci s'oppose à l'angoisse métaphysique, d'abord, par sa causalité. Et il est motivé, et si bien motivé, que le nom même qu'il porte, le nom de souci, s'applique à la fois aussi bien au pathos du soucieux, à l'homme soucieux, qu'aux motifs préoccupants. Quand je dis mes soucis, ce n'est pas simplement mon état à moi, l'état de l'homme soucieux, mais le mot désigne encore les choses qui me rendent soucieux. Mes soucis, c'est-à-dire, par exemple, les dettes, les maladies, et ainsi de suite. Donc, le mot souci s'applique aussi bien au sujet qu'à l'objet. Et c'est pourquoi, sans doute, le souci, par opposition à l'angoisse, est la marque d'une conscience relativement raisonnable, prévoyante, même lorsque ces soucis sont un peu imaginaires. Le fait qu'on peut les désigner est le symptôme d'une conscience raisonnable, de même que vice-versa, la sinecure ou l'insouciance est la marque de l'inconscience et de l'innocence. Et cela est si vrai que, pour se guérir de l'angoisse, il y a un remède qui est de convertir, quand on le peut, l'angoisse en souci, de monnayer l'angoisse en souci. Le souci devient en quelque sorte un abcès de fixation qui sert à localiser le mal. Et en effet, un mal localisé comme le souci est préférable à un mal diffus, à un mal filtrant comme l'est l'angoisse. Donc, la transformation de l'angoisse en souci est un commencement de guérison de l'angoisse. Pour la même raison, le souci est légion, le souci est au pluriel. S'il y a souci, il y a possibilité de plusieurs soucis. Comme tout ce qui affleure à la surface de l'être et de l'objectivité, le souci tend vers la multiplicité des causes, des raisons, des occasions. Il est dans le cas du scrupule, qui lui aussi est au pluriel. Rien de commun avec le côté brouillardeux, brumeux, diffus de l'angoisse, qu'on appellerait volontiers, ce jour, un souci à déterminer, un souci cotonneux, vaporeux, qui obère l'existence en général. Ensuite, le souci est toujours accidentel. Je veux dire qu'il a un caractère, comme dirait volontiers un biologiste, exogène, exbiotique, étranger à la vie, allogène, si vous préférez. Le souci évoque l'idée de la concrétion, du corps étranger, qui gêne le mécanisme de la durée, de la futurition, le fait que le présent devient futur, comme une escarbie dans l'œil. Je dirais encore que c'est quelque chose comme l'élément scabreux, qui fait grincer la durée, qui paralyse le devenir, qui empêche l'être devenant de devenir. Sans le souci, l'être de temps que je suis durerait plus normalement, plus doucement, en accomplissant la fonction de l'avenir, la fonction exprimée par l'espérance, la fonction elpidienne. Il y a donc dans le souci quelque chose de contingent, d'adventises surajoutées et d'étrangers à l'essence de la conscience. Et au contraire, le paradoxe de l'angoisse, c'est que cette angoisse qui grève si lourdement mon futur, qui rend la durée si difficultueuse, émane du centre même de l'être. Elle n'a pas quelque chose d'accidentel, comme le souci, mais quelque chose de nécessaire. C'est un embarras du devenir qui ne vient pas d'un obstacle relativement retranchable, facile à éliminer. Non, l'angoisse naît d'une fatalité constitutionnelle. Et pour l'appeler par son nom, je dirais que c'est une tragédie. Parce que c'est la tragédie de celui qui est, par exemple, selon le langage de Schopenhauer, qui est sans savoir pourquoi il est, et qui est sans avoir demandé à être, et qui ne peut pas désigner le point précis où j'y est, cette fatalité. Le rapport est le même, en quelque sorte, entre l'angoisse diffuse et le souci assignable et désignable qu'en moral, entre la mauvaise conscience indéterminée et les remords ou les scrupules déterminés qu'on éprouve à l'occasion d'une telle ou telle action. En effet, la mauvaise conscience semble, en général, en tant qu'indéterminée, semble tenir au péché d'être en général, au péché d'exister, si tant est que ce soit un péché, ou tout au moins d'être ce que l'on est, par exemple ce que le christianisme appelle le péché d'origine, et inversement, les remords et les scrupules semblent engendrés, au contraire, par le péché. C'est le péché, cette fois, non pas d'être, mais le péché, proprement dit, celui d'avoir fait, ou encore la crainte de devoir faire, quand il s'agit d'un scrupule avant la lettre. Donc, le péché d'avoir commis quelque chose ou la crainte de devoir commettre quelque chose. Mais c'est toujours un ceci ou cela, quelque chose de désignable. Par conséquent, dans ce dernier cas, il s'agit soit d'un regret, vers l'arrière, soit d'une appréhension, vers le futur, mais regret ou appréhension d'un acte particulier qui est une faute, par opposition à la mauvaise conscience en général, qui, elle, pourrait s'appeler mauvaise conscience substantielle. La mauvaise conscience de la créature finie, imparfaite, du sujet, qui se sait métaphysiquement fautif, en quelque sorte, mais fautif de sa faute intelligible. Fautif, pas parce qu'il a fait ceci ou cela, mais fautif parce qu'il est né. Fautif parce qu'il est né dans le péché, comme dit le christianisme, ou comme rappelle Pascal. Donc, fautif avant d'avoir rien fait de mal. Et par exemple, en l'espèce, il a mauvaise conscience, même s'il n'a pas mal agi, parce qu'il sait qu'il y a en lui un principe d'amour propre, un pur, qui enténèbre tout bon mouvement, qui ternit toute initiative, tout premier mouvement. Et qui est, par exemple, la conscience complaisante de bien agir et qui ternit déjà la valeur de l'acte. C'est la mauvaise conscience d'avoir bonne conscience, qui est la tentation spirituelle proprement dite. Eh bien, cette mauvaise conscience en général, sans avoir rien fait, mauvaise conscience de l'être, et je le répète, avec les scrupules déterminés, ou les remords déterminés, dans le même rapport que l'angoisse, en général, avec les soucis particuliers. Dans ces conditions, le problème se déplace un peu. Et il y a une certaine symétrie entre le problème métaphysique de l'angoisse et le problème métaphysico-moral de la mauvaise conscience indéterminée. Le problème métaphysico-moral est le suivant, comment peut-on être responsable avant d'avoir rien fait ? Et plus encore, comment peut-on être coupable sans avoir rien fait ? Vous avez reconnu là le mystère même du péché d'origine. Celui qui est coupable sans avoir fait un ceci ou cela. Et ceci nous fait toucher au grand mystère de l'anthropodicée en général, qui est le mystère de la liberté et le mystère de la culpabilité métaphysique. Non pas empirique, mais métaphysique. La culpabilité du coupable innocent, car, selon beaucoup de religions, et dans une certaine expérience métaphysique du sujet par rapport à lui-même, on peut être coupable tout en étant innocent. Coupable d'être, coupable d'être né. Je ne dis pas que ce soit clair. Enfin, je dis que c'est le grand problème métaphysique de l'anthropodicée. Et je le rappelais pour montrer le rapport, la ressemblance qu'il a avec le problème métaphysique de l'angoisse. En effet, dans ce dernier cas qui nous occupe, on exprimerait ce mystère de la manière suivante. Comment le devenir ? Peut-il être enrayé ? Peut-il être obstrué ? Non pas par un obstacle étranger comme le souci, mais comment lui devenir ? Est-il enrayé par une difficulté inhérente à sa nature même, à la nature même lui devenir, par une difficulté intestine, si on peut ainsi s'exprimer ? Ou autrement dit, comment et par quel paradoxe l'être créaturel peut-il impliquer sa propre contradiction ? Avoir mauvaise conscience parce qu'il est né ? Enversu de quel débat ? De quel antagonisme interne ? Et ainsi, à l'angoisse morale de la mauvaise conscience, car la mauvaise conscience est une espèce d'angoisse, correspondrait inversement la mauvaise conscience ontologique de l'angoisse, qui sont toutes les deux des formes du grand paradoxe philosophique, mais l'une est une forme du paradoxe, le paradoxe immérité, le paradoxe de l'immérité, et l'autre est plutôt le paradoxe de l'immotivé. Je veux dire que, dans le premier cas, c'est le coupable qui n'a pas mérité, et qui est pourtant coupable, et le deuxième cas est celui de l'homme qui a une appréhension sans avoir de motif à cette appréhension. L'immérité et l'immotivé sont en somme deux formes d'un seul et même mystère, qui est évidemment un mystère supracausal, mystère métampirique, métaphysique, et qui est en somme le grand paradoxe philosophique inutile et gratuit, puisqu'après tout, la philosophie est là pour problématiser ce qui en soi ne fait pas problème. Rappelez-vous cet appendiste Schopenhauer au Monde comme volonté et représentation, où Schopenhauer nous montre l'étonnement philosophique soulevant des problèmes qui ne sont pas faits pour être posés par l'homme comme problème. Eh bien, ils s'expriment et ils se vivent en eux-mêmes dans l'angoisse, dans ce sentiment inutile et gratuit qu'est l'angoisse. C'est donc sur ce point qu'il nous faut maintenant insister, je veux dire, le côté non motivé de ce sentiment. La marque d'un sentiment est tellement immotivé qu'on peut se demander si l'angoisse est vraiment un sentiment car l'idée même du sentiment exprime quelque chose qui est vécu empiriquement, qui a des dimensions empiriques et dont relativement on peut retrouver ou assigner des causes. La marque du sentiment ordinaire, empirique est strictement psychologique et justement sa motivation. Je ne dis pas que cette motivation soit forcément raisonnable. Le motif peut être insignifiant, frivole comme il peut être grave et fondé. Il peut être imaginaire comme il peut être raisonnable. Le motif peut être précis ou bien au contraire passionnel, inavouable, affectif comme un mobile par exemple. Mais dans les deux cas, la motivation exprime que le sentiment essaie de se justifier par rapport à lui-même qui n'est pas indépendant d'une causalité. Cette causalité fut-elle non pas un déterminisme biologico-physiologique comme pour l'excitant, mais une détermination interne par l'intelligence, par l'être émotionnel, par des valeurs ou par des préférences. Ceci est donc commun aux soucis et aux scrupules. Le souci dont nous avons montré qu'il est à la fois l'état subjectif du soucieux et en même temps le motif lui-même. Et en effet, si infondé qu'il soit ou si disproportionné à son objet, comme cela arrive si souvent, le souci, comme la crainte, désigne toujours un redoutable. On redoute un redoutable, même si ce redoutable n'est pas objectivement redoutable. C'est ce que Platon montre quelque part quand il parle du rapport de courage ou de la lâcheté avec le dénon, la chose redoutable, le danger. Même, je le répète, si ce redoutable n'est pas redoutable en soi. Donc, à moins d'être folle, une crainte exprime toujours son rapport à cette cause. Eh bien, l'angoisse est la façon qu'a un homme sans esprit d'être dément, c'est-à-dire d'avoir peur sans cause. On peut se représenter l'angoisse en quelque sorte comme une peur à la limite, comme une crainte à la limite, en la pensant à partir de la crainte ou du souci, c'est-à-dire dans le langage de l'empirie motivée. L'angoisse est un souci sans cause préoccupante particulière. Par conséquent, ce n'est pas un souci du tout. C'est pour faire comprendre que je dis c'est un souci qui n'aurait pas de cause. Prenez un souci, supprimez ces causes et à la limite vous aurez l'angoisse. Prenez une peur, une crainte et supprimez le redoutable. Vous aurez quelque chose comme l'angoisse. C'est donc une peur sans motif, donc ce n'est pas une peur ou plutôt c'est une peur qui n'a pas particulièrement peur car une peur qui n'a peur de rien n'est une peur que métaphoriquement. Tels sont ces états indéterminés, indéfinissables de malaise qui tiennent à l'intuition d'un je ne sais quoi et dont le sujet ne s'explique pas lui-même les raisons comme un skin sans raison. D'avoir peur sans motif, d'avoir peur de la peur, d'avoir peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur et je désigne par ces mots la peur vide est quelque chose comme l'angoisse et la peur qui est métaphysique et qui est en l'air. De même qu'il peut y avoir un amour de l'amour dans lequel l'amour n'a pas d'objet direct, de même il y a une peur sans matière en quelque sorte vide et c'est à elle que nous donnerions le nom d'angoisse. Et peut-être même au-delà de cette peur de la peur on pourrait concevoir encore une angoisse plus impalpable si possible qui serait une peur de l'angoisse elle-même qui serait donc une peur à la troisième puissance et à laquelle on pourrait peut-être puisque les deux mots existent en français réserver le nom d'anxiété. Ainsi, la peur qui est empirique, la peur de la peur qui serait l'angoisse et puis une peur de cette peur de la peur et qui serait l'anxiété. Et voilà donc en impalpabilité croissante les différents échelons d'une peur de plus en plus métaphysique si on peut dire. Seulement, le sujet n'aime pas à reconnaître qu'il a peur sans raison et il considère que tous ses sentiments doivent être motivés. C'est pourquoi il aime après coup à reconstruire et à logiciser ses sentiments. Il essaye de donner un contenu à sa peur vide à la meubler. Il lui fabrique par conséquent après coup une matière. Si j'ai eu peur c'est pour telle ou telle raison car il est indigne d'un homme d'avoir peur sans raison car tout sentiment qui est infondé a quelque chose d'inquiétant. Ce besoin de motiver l'angoisse en peur correspond donc à ce besoin d'échange commutatif de conservation et de continuation qui est si bien installé dans le cœur de l'homme. Les peurs empiriques trouvent donc leur matière dans la continuation de l'existence et notamment dans ce qui forme le trafic le va-et-vient des intérêts des entreprises des grandes et petites affaires de l'intervalle. L'angoisse elle-même quel objet a-t-elle ? C'est un objet sans objet et je crois qu'on ne peut pas lui trouver d'autre nom que l'instant. L'instant est le nom que nous donnerions à cet objet qui n'en est pas un car qu'est-ce que c'est que l'instant ? A la limite sinon un intervalle réduit au minimum mais bien plus court encore qu'un millionième de seconde qui est encore une durée qui est encore un intervalle l'instant c'est ce qui ne dure ni peu ni beaucoup ni peu ni prou qui ne dure pas du tout et qui pourtant bien que ne durant pas bien qu'étant zéro de durée d'intervalle n'est cependant pas à néant puisqu'il est justement l'instant. C'est si je puis dire l'existence réduite au pur et simple fait du surgissement de l'apparition de la fulguration à telles enseignes que ce n'est pas quelque chose qui aurait lieu dans l'instant vu que puisque l'instant est presque rien il n'y a pas de place en lui pour que quelque chose s'y produise mais c'est l'arrivée elle-même ce n'est pas ce dans quoi quelque chose arrive mais c'est l'arrivée elle-même. On ne pourrait donc le comparer qu'à l'étincelle qui est à la fois surgissement apparition et disparition c'est ce qui s'éteint et ce qui s'allume en même temps l'extinction et l'apparition étant séparés par un intervalle négligeable. C'est donc ce qui meurt en naissant c'est pourquoi on pourrait dire qu'à la limite c'est le tiers entre être et non-être entre quelque chose et le rien plus rapide qu'un clignotement ou qu'un clat d'œil. C'est cette chose qui n'en est pas une qui n'est pas une chose qui n'est pas un être mais qui n'est même pas quelque chose et que j'appellerais plutôt que quelque chose je ne sais quoi destioncuide plutôt que aliquide. C'est cet inexistant presque inexistant mais pas tout à fait cependant qui serait la matière de l'angoisse et qui passe bien entendu inaperçu de l'homme affairé qui est un peu myope et qui n'a pas une vue assez subtile pour discerner cet objet sans existence. Là encore on voit bien comment l'homme s'occupe avant tout de meubler et garnir ce vide de l'instant de le distendre d'en faire un intervalle un petit peu boursoufflé afin que le sentiment qu'il éprouve à son endroit redevienne un sentiment honorable raisonnable motivé comme tous les sentiments honorables il se doit de s'adresser à quelque chose qui existe vraiment. Comment l'homme peut-il être terrorisé par ce qui est la limite infinitésimale d'un laps de temps qui n'est même pas à un laps de temps dans lequel il n'y a rien à narrer rien à décrire aucune prise pour l'explication qui est littéralement inénarrable en ce qu'on ne peut rien raconter en lui indescriptible car on ne peut décrire que ce qui a des parties ce qui occupe un volume dans l'espace ce qui a une morphologie et enfin ineffable et indicible puisque la limite ça veut dire qu'on ne peut rien en dire et qui est bien plus ponctuel encore qu'un point qui est bien au-delà de la ponctualité d'un point qui ne comporte ni avant ni après et aucune succession. Ainsi l'instant n'est assurément pas une raison d'avoir peur ce n'est pas une raison de craindre vu que les raisons doivent être avoibles et que littéralement l'instant est quelque chose d'inavoible non en ce sens qu'il est honteux mais en ce qu'il n'y a rien en lui à professer et bien nous retrouverions dans la durée des instants privilégiés qui forment aussi les matières privilégiées de l'angoisse notamment l'instant initial et l'instant terminal les deux instants privilégiés qui sont l'objet de notre angoisse sont d'abord l'instant du commencement initium le début commencer est toujours un principe d'angoisse commencer est un grand mot disait Jules Lequier dans la feuille de Charmille et la décision le moment de se jeter à l'eau le moment de commencer une chose nouvelle est toujours une matière privilégiée de l'angoisse mais surtout l'angoisse la plus caractéristique de toutes est celle qui s'attache à l'instant dernier à l'instant ultime ce qu'on me permettra d'appeler peut-être l'ultimité et notamment celle de la mort l'instant terminal lorsque l'homme veut conjurer l'angoisse il tombe bien souvent dans le vertige car qu'est-ce que le vertige sinon une sorte de précipitation de l'homme impatient qui pour lever l'hypothèque de l'angoisse se jette tête baissée au devant de l'instant qui vient afin de l'exorciser et de lever l'hypothèque de l'instant en instance ce qui explique pourquoi l'homme est par rapport à l'instant angoissant en état d'ambivalence passionnelle il le redoute et en même temps il est pressé de le faire arriver comme un tireur novice un peu effrayé par le coup qui va partir et qui pour lever l'hypothèque enfin presse la détente n'importe comment et ferme les yeux pour que le coup parte et pour s'en débarrasser ainsi le vertige est une sorte de précipitation de l'angoisse et qui devient une tentation parce qu'il est destiné à conjurer l'hypothèque angoissante que l'instant en instance fait peser sur nous et notamment l'instant initial entre l'instant initial et l'instant terminal qui sont les deux instants fondamentaux les plus grands objets d'angoisse de la durée nous en trouverions d'autres dans la continuation elle-même auquel vous me permettrez peut-être de donner le mot le nom de moment puisque nous avons aussi en français les deux noms l'instant étant réservé donc aux grands instants privilégiés comme commencement et d'ultimité le moment étant plutôt en cours de continuation ces commencements moyens qui sont aussi des fins ces fins relatives qui sont également des commencements et sur lesquels la continuation rebondit et ce sont évidemment les objets les plus humbles les plus quotidiens de l'angoisse puisque tout le monde n'est pas condamné à mort et tout le monde non plus n'a pas à prendre des initiatives tellement solennelles et cependant ce sont ces moments qui de temps en temps rendent la continuation un peu passionnante la font s'effiler font battre le coeur un peu plus fort et un peu plus vite et nous voyons bien que dans tous ces moments ce n'est pas non plus ce n'est ni l'avant ni l'après qui est l'objet de l'angoisse car l'après est peut-être l'objet d'une peur lorsque l'état nouveau se sera installé en nous et l'avant alors n'est pas du tout le danger lui-même c'est plutôt le pendant qui est intermédiaire entre l'avant et l'après et qui est l'objet presque inexistant de cette petite angoisse de cette angoisse moyenne si l'angoisse était empiriquement motivée on la dissiperait en réfutant ses raisons mais puisque ce qu'elle appréhende est l'instant ou le moment qui est sans durée qui n'est rien qui est comme rien pas tout à fait rien n'est-elle pas à la lettre irréfutable nous avons étudié les rapports de l'angoisse avec l'instant et montré que l'instant est la matière inexistante de l'angoisse c'est ce que nous allons vérifier sur deux objets privilégiés deux instants privilégiés en quelque sorte qui sont d'une part la douleur et d'autre part la nouveauté en général l'angoisse d'une douleur appréhendée même lorsque cette douleur est attendue car vous remarquerez d'abord qu'on peut être surpris par la chose du monde la mieux attendue la plus attendue la mieux prévue l'angoisse et ici nous allons le vérifier pour la douleur n'a pas pour matière le lendemain de la douleur ni ses conséquences ni l'état nouveau qui va s'organiser autour de la douleur car le malade par exemple peut éprouver chaque fois que la douleur une fois qu'elle est installée devient un régime un nouveau régime devient un palier en quelque sorte et n'est plus l'objet d'une angoisse particulière une fois qu'elle est là Pascal l'avait déjà remarqué pour la maladie lorsqu'on est bien portant on se demande comment on pourrait supporter la maladie ce que l'on fera quand on sera malade et puis un beau jour on tombe malade et on fait comme tous les malades c'est à dire qu'on a une vie de malade avec des petites joies de malade d'humble plaisir de malade des espérances et des joies d'hôpital l'homme s'arrondit à la mesure de sa détresse s'installe dans sa misère et connaît dans l'état diminué où il se trouve un nouveau palier un nouvel intervalle la douleur lorsqu'elle est présente n'est pas si terrible que cela c'est avant qu'elle ne se déclare qu'elle est terrible et ainsi l'angoisse n'a plus pour matière l'au-delà de la douleur mais naturellement elle n'a pas non plus pour matière l'en-deçà de cette douleur en réalité elle marque elle signalise pour ainsi dire le passage de l'un à l'autre de l'en-deçà à l'au-delà du pas encore au déjà plus avant il n'y a pas matière à angoisse bien entendu et après il n'y a plus matière à angoisse c'est pendant qu'il y a matière à angoisse un pendant qui d'ailleurs est vide puisque comme nous l'avons montré l'instant n'est rien dans le seuil de l'un et de l'autre il ne se passe rien c'est ce qui fait à la fois le vide de l'angoisse et en même temps son évidence incontestable d'une part son absence de matière d'autre part sa si vive si incontestable réalité l'angoisse s'attache à l'instant qui est ensemble nous l'avons vu rien et quelque chose qui est donc presque rien qui est l'événement pur à la limite après coup lorsque l'étincelle s'est éteinte tout est rentré dans l'ordre cet ordre fut-il un autre ordre et a pas fortiori si l'ordre est un statu quo avant le fait lorsque l'éclair ne s'est pas encore allumé il n'advient absolument rien d'angoissant ce qui est donc angoissant c'est la mue elle-même la mutation qui est si je puis dire l'avènement de l'événement l'événement en train d'advenir c'est en train de ne durant pas mais ce n'est pas l'ordre nouveau une fois constitué c'est plutôt le fait que cet ordre sera tout autre le fait que cet ordre sera nouveau et j'insiste sur les mots le fait que ainsi s'explique le caractère équivoque contradictoire est fuyant de l'angoisse d'une part elle est inconsistante en tout cas inévidente puisque ce qu'elle redoute n'est justement absolument pas redoutable n'ayant aucune épaisseur de durée n'occupant aucun intervalle de temps ce qu'elle redoute c'est la charnière de l'avant et de l'après mais d'autre part l'angoisse est pourtant inambigüe et relativement évidente en ce que elle porte sur l'instant qui est tout ce qu'il y a de plus important car ce qu'on ne peut pas palper toucher avec les mains dessiner au tableau apporter dans un flacon décrire raconter ce quelque chose d'inexistant est pourtant le principe de tout ce qu'il y a d'important dans le monde c'est ce qui fait devenir le devenir marcher la conversion aboutir la mutation et le changement aboutir le passage à l'absolument autre l'angoisse est donc l'appréhension infondée et immotivée et pourtant métaphysiquement trop bien motivée si compréhensible du changement fondamental et notamment du changement si inquiétant que la douleur inaugure elle est l'appréhension de l'ordre inédit que la douleur va instituer étant bien entendu qu'une fois que l'ordre sera institué il ne sera pas plus angoissant qu'un autre ce sera un ordre douloureux c'est donc non pas la crainte d'une chose redoutée de la chose redoutée elle-même comme aurait dit Platon, Todd Hainon mais c'est la crainte de l'article liminal du seuil de cette nouveauté et par exemple ce que sans doute redoute le plus le malade avant l'opération ce n'est pas l'après l'au-delà de l'opération c'est l'instant même c'est probablement l'instant de la narcose ou en tout cas c'est le moment où le bistouri va l'atteindre nous n'avons pas l'idée de ce que cette douleur sera nous ne savons pas ce qu'elle va inaugurer nous n'imaginons pas la nature l'odeur l'effectivité la qualité d'un mot que j'ai employé la dernière fois le je ne sais quoi nous ne savons pas ce que ce sera surtout pour quelqu'un qui n'a jamais été opéré mais comme nous l'avions dit également puisque le presque rien de l'instant est proprement inavouable et quasi inexistant nous allons prétexter pour nous-mêmes et pour les autres la crainte motivée de la douleur qui nous sert à rendre empirique une phobie qui elle-même est métampirique métaphysique car personne ne voudrait avoir l'air de redouter ce qui n'est même pas quelque chose ce qui est inexistant et qui est impalpable et en réalité ce que l'homme redoute le plus c'est l'initiation à la douleur le baptême du nouvel ordre finalement que la douleur représente ce que je viens de dire sur l'initiation à la douleur nous pourrions le redire plus généralement de la nouveauté en général qu'elle soit douloureuse ou pas parce que la douleur en est un cas particulier car la douleur en ce qu'elle a d'inouï d'inédit d'inconnu la douleur est la nouveauté qui tranche le plus brutalement de la manière la plus poignante sur la continuation d'une vie normale mais il y a bien d'autres nouveautés que douloureuses mais ces nouveautés peut-être sont le principe d'angoisse moins poignante mais pourtant on retrouverait en elle l'élément d'angoisse et nous vérifierons ici aussi que ce que l'homme le misonéiste comme on dit n'est-ce pas l'homme qui a peur du nouveau ce que le misonéiste redoute dans l'ordre nouveau ce n'est pas vraiment l'ordre nouveau le néon du misonéisme ce dont les misonéistes ont peur ce n'est pas de la nouveauté elle-même lorsqu'elle sera installée et c'est encore moins de ce qu'on pourrait appeler le renouvellement qui consiste souvent simplement à revigorer l'antérieur à le repeindre à le rafistoler comme par exemple quand on renouvelle des assemblées les législatives c'est pour mieux assurer la perpétuation de l'antérieur c'est donc la continuation qui domine ce que redoute le misonéiste c'est donc ni la nouveauté installée après coup ne participe passée de la chose nouvelle ce n'est pas non plus le renouvellement qui n'est qu'un replâtrage ce qu'il redoute c'est le mystère de l'innovation c'est l'innovation elle-même IPSA qui est l'objet l'illusoire objet l'inexistante objet l'inconsistante objet la chose fantasmatique du trac passionnant c'est là le trac essentiellement le trac qui n'a pas d'objet a pour objet l'innovation qui n'est pas un objet je suis bien sûr que tous les misonéistes deviendraient excusez-moi ce mot néophiles si on pouvait leur servir la nouveauté toute faite et toute prête directement sans passer par l'innovation tout le monde en voudrait tous les traditionnalistes deviendraient novateurs si l'innovation pouvait leur être donnée directement par exemple s'ils pouvaient s'endormir pour ne se réveiller que lorsque la nouvelle continuation sera instituée tout plutôt que de vivre l'inquiétant mystère de la métabolée de la métabole du changement lui-même il vaut mieux fermer les yeux comme le canonnier timide dont j'ai parlé précédemment et qui fait partir le coup pour la première fois nous avons montré que personne ne peut nous rassurer sur l'instant lui-même on peut nous rassurer sur ses conséquences parce que les conséquences sont communes à tout le monde sont de l'ordre du concept on peut nous remontrer que ce que nous allons affronter est sans gravité que d'autres ont affronté avant nous et par conséquent réfuter ainsi notre peur mais ce dont personne ne peut nous dispenser c'est d'affronter l'instant lui-même qui est lui l'affaire privée de chacun et c'est justement dans cet instant que se concentre le je ne sais quoi d'inimaginable d'inanticipable si j'ose ainsi m'exprimer d'incomparable qu'aucun souvenir ne me permet de préimaginer la nouveauté que chacun doit expérimenter par deux vers lui et qui ressemble un peu à cette odeur de Venise dont parlait Marcel Proust et que ne connaissent que ceux qui sont allés à Venise et que ne connaîtront jamais les imaginations les plus puissantes qui ne font que se représenter Venise par des récits et par des cartes postales ainsi il y a un résidu d'inexprimable dans l'avènement de la nouveauté et c'est lui nous l'avons montré qui est l'objet de l'angoisse mais à ce compte on pourrait montrer que c'est la durée en général et ceci indépendamment des expériences y vives des expériences hyperboliques des plongeons dans le vide des grandes douleurs c'est cette durée moyenne qui est à sa manière une possibilité permanente d'angoisse dans la mesure où la durée est un avènement continué d'avenir c'est-à-dire une aventure car vous remarquerez le participe futur d'une aventure qui désigne l'avenir en instance l'avènement lui-même de l'avenir l'instant sur le moment n'est rien du tout quand il est du présent car dans le présent l'instant s'écrase dans la continuation et devient un éternel maintenant c'est l'instant un peu gluant qui est par exemple mon présent actuel les grecs n'avaient guère connu que celui-là puisqu'il n'y a pas de mot pour le désigner en grec et qu'Aristote appelle l'instant tonune c'est-à-dire le maintenant et il n'en connaît pas d'autre que ce maintenant soit celui du forçat qui accomplit au bagne le temps de sa peine ou celui du promeneur qui flâne sur les quais au printemps dans les deux cas il n'y a aucun principe d'angoisse dans un présent qui est coextensif à l'intervalle ce qui est donc objet d'angoisse c'est l'instant en suspens c'est l'instant en instance et par conséquent c'est la possibilité l'instant comme possible dans la mesure où il est l'énigme du sphinx du sphinx qui représente une potentialité à déchiffrer mais une durée normale une continuation afférée telle que celle de l'homme d'action normale ne laisse ordinairement Dieu merci que peu de place à l'angoisse vu que les possibilités retenues en avant de nous par le temps par nos semblables par les exigences de l'action ou de la profession ou du métier sont en général très prévisibles et par conséquent médiocres Dieu merci et inintéressantes et l'aiguille qui tourne sur l'horloge les actualise ces possibilités immanquablement l'une après l'autre et par une présentification si je puis dire exclusive de tout imprévu à tout moment le futur le possible devient présent par présentification et c'est cela devenir devenir c'est littéralement faire survenir ou faire advenir l'avenir sans réserver en potentialité véritablement l'énigme de l'aventure l'énigme de ce futur passionnant qui fait battre le coeur et qui est l'aventure la marge d'aventure est d'autant plus restreinte que la futurition de ce futur est plus automatique la futurition qui est d'une présentification continuée et qui est le temps lui-même l'opération par laquelle l'avenir devient présent et qui fait et ceci à toute minute et ceci à toute seconde qui fait demain devenir aujourd'hui plus tard devenir maintenant et cette futurition est une sorte d'hécatombe une hécatombe de possibilités innombrables massacrées l'une après l'autre l'une après l'autre englouties dans l'infini magasin aux accessoires dans le grand magasin d'antiquité du prétérit du passé où elles vont rejoindre nos illusions perdues nos défunts rendez-vous nos folles terreurs nos folles espérances comme dans un vieil agenda dans lequel le possible est devenu une date ridicule dont on se demande pourquoi elle nous occupait tellement sur le moment pourquoi elle nous passionnait c'est aussi cela l'altération l'altération c'est-à-dire le passage du même à l'autre l'altération qui fait que le même devient un autre fait par la même que l'autre devient le même c'est-à-dire que l'autre devient mon présent et par conséquent se banalise et l'altération en ce sens conjure le charme angoissant de l'altérité diminue les causes altérités tout se passe comme si l'altération était une sorte de coulée continue qui escamote en quelque sorte l'affolante soudaineté et qui résorbe ainsi l'instant dans la transformation graduelle le digère le fait disparaître l'instant se résorbe ainsi l'angoisse est au futur futur prochain futur lointain mais futur de l'instant et la futurition qui est l'acte par lequel le futur devient présent lève à tout moment l'hypothèque de l'angoisse par conséquent alors même que je serai de tempérament angoissé le temps est là pour me désangoisser si je puis dire pour faire disparaître l'angoisse parce qu'au fur et à mesure que les aiguilles tournent et que les possibles s'usent se consument les raisons d'angoisse disparaissent et l'ennui achève de me désenvoûter l'ennui est le contraire de l'angoisse et je ne dirais pas que c'est un remède parce que d'une maladie par une autre maladie l'angoisse c'est une maladie qui fait saillir les instants qui les rentre trop passionnants et qui me consument par leur ferveur l'ennui c'est le contraire l'ennui digère fait disparaître les instants l'ennui est un nivellement d'instants dans une vie ennuyeuse il n'y a plus d'instants du tout il n'y a plus qu'une continuation morne un intervalle sans instants un vertébré sans charpente sans musculature complètement mou et c'est une autre forme d'une autre maladie ainsi le temps lui-même aidé par l'ennui qui est le mal du défaut d'instants défait ce que fait le temps c'est-à-dire défait le travail de l'angoisse le temps défait lui-même ce qui le constitue et ce qui le rend passionnant en digérant les instants toutefois dans cette durée naturellement assez ennuyeuse et qui n'a rien de commun avec l'angoisse sur la plupart des humbles hommes occupés par leur profession ou par leur métier il existe quand même en pleine continuation des possibilités d'aventure des possibilités aventureuses qui font renaître à tout moment l'angoisse à tout moment nivellée par l'ennui telles sont notamment en dehors des voyages aux Indes occidentales et des explorations des souterrains et des cimes des montagnes il y a pour celui qui reste à sa place des possibilités d'aventure dans les volontés imprévisibles de nos semblables de ceux qui nous entourent et qui retiennent des possibles en virtualité parce que la volonté d'un autre ce n'est pas impossible comme les autres en effet l'autre est libre et la liberté la liberté de l'autre que nous savons toujours qu'elle est un peu capricieuse et imprévisible est pour nous un objet d'angoisse sans cesse renouvelé car elle représente malgré tout quel que soit l'autre une possibilité de réaction toujours capricieuse souvent gratuite et arbitraire qui suspend d'instant en instant au-dessus de notre angoisse l'épée de Damoclès de l'énigme l'épée de Damoclès du choix arbitraire si prévisible que soit quelqu'un un autre que nous nous ne savons jamais de science certaine comment il réagira dans telles circonstances données quand je vais lui demander quelque chose quand je vais lui révéler ou lui annoncer quelque chose malgré tout ce que je sais de son passé et les possibilités de sa réaction il reste un je ne sais quoi comme l'odeur de Venise dont je parlais tout à l'heure pour ceux qui y sont allés comme le froid du bistouri pour ceux qui l'ont éprouvé il reste donc quelque chose d'inexprimable qui est inhérent à mon rapport avec lui et qui rend mon rapport avec l'autre si prévisible que ce n'est d'autre toujours à quelque degré passionnel c'est pourquoi un contact nouveau avec une personne nouvelle quelle qu'elle soit implique toujours un élément d'angoisse pour qui va au fond des choses naturellement on n'a pas le temps d'être angoissé quelquefois ces rapports sont bien banals mais si je voulais approfondir jusqu'au bout le commerce le rapport que je veux avoir avec cet inconnu même dans des circonstances professionnelles définies je pourrais trouver un petit élément d'angoisse une très humble très élémentaire aventure qui n'est pas si grande que celle de celui qui veut monter à l'Everest ou qui fait la guerre mais une aventure quand même dans la dernière pousserie nous étudierons les rapports de l'angoisse avec la mort et avec la joie nous mettions la dernière fois en lumière le massacre des possibles qui par l'effet du temps et minute après minute aménuisent le champ du virtuel l'espèce d'hécatombe qui restreint le champ de la potentialité ce rabougrissement de la peau de chagrin ce recroquevisement si je puis dire c'est cela vieillir il n'y a qu'une seule possibilité qui survive jusqu'à la fin à l'actualisation des possibles par la sénescence il n'y a qu'un seul futur qui reste toujours futur et ne devient jamais passé il n'y a qu'un seul instant en un mot qui est toujours en instance et qui donc est l'instant par excellence cet instant du futur toujours futur c'est l'instant de la mort c'est l'article mortel qui est le seul instant ultérieur qui ne sera jamais citérieur du moins pour l'intéresser le seul au-delà qui ne sera jamais en deçà sauf pour les témoins ce qui n'est pas la même chose et par conséquent aussi l'hypothèque de la mort est la seule qui ne sera jamais levée du moins pour moi pour celui qui parle pour l'intéresser lui-même voilà sans doute pourquoi l'angoisse de mourir est l'angoisse par excellence l'angoisse des angoisses est celle dont toutes les autres sont les miniatures les prodromes les vignettes si on peut ainsi s'exprimer nous pourrions dis donc distinguer les angoisses minuscules qui sont celles dont nous avons parlé jusqu'à présent l'angoisse majuscule qui elle se rapporte à l'instant ultime à la grande fin à ce que j'appelais dans une causerie antérieure l'ultimité l'instant ultime c'est-à-dire l'instant absolument dernier non point relativement dernier mais absolument dernier le seul en effet qui soit en même temps à la fois initiation et terminaison du même coup puisqu'il est le seul qui ne comporte aucun après aucun au-delà puisqu'il désigne une possibilité absolument terminale et qui ne sera jamais connue que comme possible l'homme vivant enfin l'homme intéressé le sujet pour celui qui parle ne connaîtra jamais la mort qu'un titre de possibilité puisque lorsqu'elle est actuelle il n'est plus là pour en parler ni pour philosopher sur elle et pas conséquent aussi les consolations bonnes paroles euphémismes les dragés les excellents conseils relatifs à l'au-delà à l'après sont particulièrement dérisoires ridicules et inopérants lorsqu'il s'agit de l'instant ultime d'autre part la mutation soudaine que représente l'article mortel l'article létal est particulièrement hyperbolique puisqu'elle n'est pas comme les mutations empiriques que nous connaissons en général mutations de quelque chose à quelque chose d'autre mais elle est mutation de quelque chose à rien du tout peut-on encore appeler cela une mutation toutes les mutations que nous connaissons se définissent par rapport à quelque chose qui ne change pas par rapport au même mais que dire d'une mutation qui est un changement du tout au tout qui affecte à la fois le sujet la forme et la matière et qui nous conduit non pas de quelque chose à un autre mais de quelque chose au néant cette mutation si c'en est une voilà décidément le saut mortel c'est bien le cas de le dire que chacun doit accomplir tout seul par devers soi et quant à soi que personne ne peut faire à ma place l'angoisse et le désarroi produit dans l'homme par l'instant l'instant qui suspend la continuation d'ouillette qui ne demande qu'à se perpétuer et par conséquent l'angoisse n'est pas le désespoir mais c'était plutôt l'appréhension du désespoir lequel n'est jamais là et il est bien vrai que l'angoisse est si peur il y a une peur inconsistante et fantasmatique puisque par définition même il est vrai de dire qu'il n'y a littéralement jamais rien à craindre ni avant ni après avant parce que le danger n'est pas là et après parce que quand le danger est là je me suis arrondi à l'intérieur de ce danger et c'est une vie nouvelle que je mène l'angoisse de l'instant est donc inconsistante et pourtant l'instant qui est l'objet de cette angoisse n'est pas inexistant l'angoisse est inconsistante mais l'instant angoissant n'est pas inexistant car il est le zéro de durée qui propulse la durée la pulsion qui propulse la motion qui fait advenir les moments et qui fait aboutir le changement l'instant n'est pas inexistant il est plutôt presque existant ou ce qui revient d'ailleurs au même il est super existant plus qu'existant en tout cas autre chose qu'existant ce quelque chose qui n'est rien c'est ce que nous avons appelé le je ne sais quoi l'instant est donc quelque chose de relativement existant mais pourquoi faut-il qu'il nous fasse peur pourquoi serait-il un principe d'angoisse au fond l'angoisse que provoque en nous l'instant la panique de l'instant trahit l'inadaptation foncière de l'homme créature d'intervalle et de continuation à l'effiliement vertigineux et subtilissime de l'instant l'homme de l'intervalle c'est-à-dire la créature médiocre de l'entre-deux que nous sommes tous n'est pas fait pour l'instant mais il est fait pour s'allonger sur le divan de la continuation de l'imitation et de la répétition il est fait pour les habitudes qui le dornotent les petits trafics et les grandes affaires qu'il reconduit si soigneusement de jour en jour et qui le prépare si mal à s'élever sur la cime impalpable du prescurien ceci nous conduit peut-être à entrevoir un remède à l'angoisse qui serait dans le problème lui-même et qu'on pourrait dédier à ceux que nous appelions dans la première causerie les stylographes angoissés enfin à tous ces personnages qui sont peut-être moins anxieux qu'ils n'en ont l'air dans la mesure où il ne s'agit pas d'un simple babillage littéraire ou d'une galéjade ce remède nous le trouverions dans l'intuition et dans le courage l'homme de la continuation n'est pas adapté à l'effilement du prescurien que j'appelais l'instant et c'est pourquoi il est anxieux l'intuition qui est la tangence de l'homme avec l'intangible la pointe de l'âme confondue avec le point de l'instant la finesse de l'esprit coïncident avec la finesse de la mue instantanée l'intuition peut-être rendrait à l'homme une espèce de fraternité avec l'objet de sa terreur le réconcilierait avec cette terreur l'intuition est dans l'ordre gnostique ce que le courage serait dans l'ordre drastique qui est justement le courage d'affronter l'instant pour celui qui cesse d'être anxieux pour des riens l'homme réconcilié avec l'instant par l'intuition et par le courage c'était peut-être l'habitude de la chose je veux dire l'habitude de ne considérer comme existant que ce qui est chose massive et consistante qui a une morphologie optique qui a des dimensions et qu'on peut palper décrire raconter c'était dis-je l'habitude de la chose reste et par suite l'étonnement de ne pas reconnaître une chose dans la motion ou dans la pulsion infinitésimale c'était cette habitude et c'était cet étonnement qui affolait l'être d'intervalle et l'emplissait d'angoisse l'homme était anxieux parce qu'il ne pouvait pas considérer que quelque chose existe à moins d'être une chose l'homme par la philosophie reconnaît qu'il faut devenir soi-même un peu instant pour comprendre l'instant de même que pour les mystiques il faut être pur soi-même pour comprendre les choses pures être pur pour aller au pur être instant pour comprendre et pour penser l'instant c'est là l'oeuvre même de l'intuition l'intuition c'est l'homme devenu lui-même instant effilé comme l'instant et comprenant par là même l'efficacité de la seule chose qui soit absolument vraie efficace et importante en ce monde ce qui fait advenir le principe de la motion la philosophie en nous convertissant au presque rien en nous permettant de comprendre que ce qui existe le plus et ce qui ne le paraît pas et ce qui n'est rien change notre terreur en courage et notre angoisse en joie la philosophie est donc principe de joie et même cette méditation de la mort dont parlait le fédon et qui serait pour nous la méditation de l'article létal deviendrait en réalité une méditation de la joie c'est à dire une méditation de notre mystère surnaturel dont cette joie est le signe et en cela du moins pour cette fois du moins Épicure aurait dit le mot qu'il fallait la philosophie et la joie sont filles du même instant C'était Vladimir à Henri Bergson allocution de Vladimir Jankélévitch au 10e congrès des sociétés de philosophie de langue française en 1959 suivi de Bergson perdu et retrouvé par Vladimir Jankélévitch un document de 1959 de Jankélévitch Sous-titrage ST' 501